Bonjour la team, j'espère que vous avez aimé aujourd'hui les amis. On se retrouve sur Nikkei pour un petit guide concernant le mode coop. Le jeu est sorti il n'y a même pas un mois et il rajoute du contenu, des nouveaux modes de jeu et ça fait plaisir. J'aimerais bien que certains jeux mobiles dont je tairai le nom proposent également des modes de jeu un peu plus modernes. Donc Wildkite Engine c'est un mode de jeu temporaire basé sur de la coop. Donc là je vais devoir trouver 4 joueurs avec moi. Donc soit je vais en solo queue et l'ordinateur va me proposer des joueurs. Alors ce n'est pas forcément idéal parce que tu as besoin quand même d'avoir une team intelligente, enfin une team construite plutôt, une team avec full DPS ça ne sert à rien parce qu'on va se faire buter quoi, si on ne peut pas se soigner. Sans support pareil c'est galère. Alors juste avant de commencer le run, déjà je vous montre rapidement ce qu'il faut acheter dans le shop. Alors il faut savoir qu'on ne peut le faire que pendant 2 jours donc il faut le faire tout de suite en fait. Donc peut-être que lorsque vous restez de VOD il ne vous restera plus que 24h mais voilà. Donc en priorité si vous êtes nouveau joueur c'est vrai que ça c'est intéressant les gemmes. Moi personnellement je préfère acheter les Battle Datasets pour XP mes personnages. C'est la ressource on va dire entre guillemets, en tout cas pour mon niveau le plus rare. Enfin c'est ça que je vais acheter en priorité. De toute façon vous ne pourrez pas tout acheter dans le shop, il faudra faire un choix. Soit vous achetez 500 cristaux, enfin vous pouvez acheter qu'à 500 cristaux. Moi je vais plutôt acheter ça en priorité. Ou sinon apparemment l'objet le plus rentable en termes de ressources investies c'est les crédits. Alors les crédits c'est vrai que pour l'instant je n'en ai pas besoin, enfin j'en ai assez. Mais apparemment plus on va monter en level par rapport à nos personnages, par rapport à nos défendants d'unier plus ça nous coûte de l'argent. Et en fait là pour 10 vous avez récupéré 10 000. Là avec les 430 points qui me restent, je peux récupérer 430 x 10 000 donc quelques millions. Et donc ça serait la ressource apparemment d'après les calculs que j'ai pu voir sur Reddit, c'est la ressource la plus rentable. Maintenant voilà c'est à vous de voir. Après ça ça peut être intéressant si vous voulez monter rapidement vos liens d'affinités avec vos Nikkei. Plus votre lien d'affinités est élevé avec les différentes unités, plus vous allez gagner des stats sur ces unités là. Allez voir mes vidéos guides sur comment augmenter sa puissance et comment bien débuter sur Nikkei. Donc voilà, en gros on va pouvoir faire ce run pendant 2 jours et on va le pouvoir faire 3 fois par jour. Donc là je vais faire une room. Donc soit je vais faire un solo queue, je vais partir en start matching et là je vais partir solo sans connaître mes coéquipiers. Là, ce qui est bien vu que je fais partie d'une guilde que j'ai créé, je vais pouvoir inviter des brooders. Donc là, bon je peux inviter des amis mais je peux aussi inviter des membres de la guilde. Donc là il y a le frérot qui est connecté. Bon, les amis aussi je vais les inviter. Bon, alors on a trouvé 2 amis. Moi je vais partir avec Drake. Fusé à pompe. Oh, le frérot est parti avec Scarlett. 2 Scarlett, ohlala. Par contre on a, ok, là c'est une team très très bien. On a 2 très bons supports. Enfin, le meilleur support du jeu avec Glitter. Non, non, je pense qu'il faut partir avec 2 Scarlett. Ramenez vos Scarlett les gars, ramenez vos Scarlett. Scarlett c'est... Alors, pourquoi en fait je trouve que c'est mieux de partir avec des gens que tu connais ? Parce qu'en fait, le jeu en fait fonctionne avec un système de burst. En fait, pour optimiser le DPS, il faut ramener une unité qui a le burst numéro 1, une unité qui a le burst numéro 2 et une unité qui a le burst 3. Donc là, Glitter burst numéro 1, Poly burst numéro 2 et on a 3 unités qui a le burst numéro 3. En gros en fait, le burst ne s'active que lorsque l'unité qui a le burst 1 l'active. Tant que l'unité qui a le burst 1 n'active pas son burst, les autres ne pourront pas lancer leur burst. Donc là, on a une team complète. Et en plus, Glitter c'est le meilleur support du jeu. Donc c'est clairement hyper worth. Mais j'ai fait quelques runs où j'avais pas de support et du coup on a pas fini le combat. Parce qu'en fait, il faut faire un maximum de score sur un temps donné. De toute façon, vous allez le voir. Alors c'est un mot ce qu'on connaît déjà. Ah oui, ça a commencé. Ah oui, pardon. Alors, moi je suis fusilat-pompe. Alors peut-être que c'est un Ramos. Alors je suis sur rémunérateur, après j'ai mis toutes les options au max. J'aurais peut-être pas dû. Alors moi, j'ai jamais claqué mon burst, moi perso. Je vais laisser Scarlett, les deux Scarlett, activer leur burst. J'crois les dégâts qui émettent là. Scarlett, c'est actuellement... Enfin, en fait là, t'as les deux méta les plus puissantes. La méta fusilat-pompe. Et la méta Scarlett. La méta ninja. Enfin, je crois que Scarlett, c'est fusilat-pompe. C'est pas fusilat-pompe, c'est mitraillette. Il faut qu'on pète le cercle là. En fait là, il faut péter les armes du boss. Pour éviter... Enfin, pour qu'il nous fasse moins de dégâts. Ah là, on a déjà... Regardez, on a pas de soin dans notre team. C'est ça qui est un peu dommage. C'est vrai que très souvent, les gens ne veulent pas jouer soin. C'est un peu le rôle que personne veut faire quoi. En même temps, c'est vrai que c'est pas très fun de jouer soin quoi. Après, pareil, jouer leader, c'est pas fun quoi. C'est juste un support. Ça fait pas beaucoup de dégâts. Après, t'es pas récompensé par rapport aux dégâts que tu fais. On est récompensé par rapport aux dégâts pour tout le monde en fait. Donc... Il faut penser à la team. Faut pas jouer pour soi, tu vois. Après, tu me dis, mais pourquoi t'as pas joué support ? C'est vrai. J'aurais pu jouer support en vrai. On a déjà deux... Non, je suis mort. Allez, le run est mort, les amis. Le run est mort. Bah ouais, ça va que ça... J'aurais dû venir avec... Avec Helm. Helm, elle soigne. Y'a pas de mode auto, ça fait bizarre. Non mais là, t'es obligé de jouer en manuel. Donc là, j'envoie des emotes pour soutenir ma team. Putain, je me suis fait bolo, j'ai pas fait attention. Bah en même temps, j'étais en train d'expliquer en VOD. Bon bah du coup, vu que j'ai plus à jouer. Bah là, ils peuvent quand même burst. Parce qu'en fait, le burst, y'a toujours Litter qui a envie. Il lui reste un trait. Y'a toujours Pully qui a envie. Et les deux Scarlett qui sont burst numéro 3. Donc ils peuvent toujours lancer les bursts. Donc là, en gros, actuellement, en terme de dégâts, on est à 8 sur 9. Bientôt, on arrive au dernier palier. C'est la dernière barre de vie du boss, là. Aïe, aïe, aïe. On a aucun soin. Et personne tire sur les missiles. Personne tire sur les missiles tirés sur le cercle rouge. Pour l'empêcher d'attaquer, c'est bon. Ils l'ont tué, très bien. Donc en gros, là, normalement, on a fait le score le plus élevé. Du coup, en fait, les récompenses Kale avec le score. Donc là, dans tous les cas, on a le meilleur score. Et tu vas me dire, oui, mais t'es mort, t'es nul. Oui, mais c'est pas grave. Tant que la team a fait le café, moi, je récolte comme tout le monde. Punaise. En fait, pendant que je parlais, je crois que je me suis mangé un missile. Un missile anti-fourberie. Ah, poli, je crois que c'est un tank. Ah bah, il ne reste plus que poli. Ils sont tous morts. En fait, on n'a pas de soin. Là, il faut qu'il tienne encore une... Ah, mais c'est bon, c'est gagné. Là, en fait, à la fin, lorsque vous avez atteint le level 9... Non, c'est... Oh, c'est ça, 9. C'est grand tout petit. Moi, c'est le level 9. Donc là, en fait, on peut au maximum gagner 1200 par run. Vu qu'on ne peut le faire que sur deux jours, donc on peut le faire trois fois par jour, vous faites le calcul, 1200 x 3, ça fait 3600 x 3 jours. Bon, vu qu'on a déjà passé un jour, ça fait à peu près 10 000. Voilà, 10 000. Donc voilà. Maintenant, avec ce qu'on a gagné, bon bah voilà. Ah, je dois quitter la partie. Ok, quitter la room. En tout cas, avec l'argent que je vais gagner, bon bah là, on va investir dans ça. On n'a pas dans les crédits pendant, dans les battles d'assets. Ça coûte cher, ça. Mais ça permet d'avoir 12 heures de battle d'assets. Parce que les cristaux, bon, c'est vrai que c'est sympa, mais j'ai besoin d'XP, moi. Voilà. Puis après, le reliquat, j'agiterai de l'argent. Les crédits. Donc voilà. Bon, j'ai aussi acheté ça. Je vais peut-être acheter un ou deux. Ça permet d'XP rapidement. Parce que ça, en fait, c'est hyper worth, en vrai. Donc voilà, les amis. Il faudra faire cet event en priorité. Parce qu'il ne dure que deux jours. Enfin, trois jours, en fait. On est déjà au jour 2. Donc voilà. Ah oui. Il faut savoir aussi que les unités qui rentrent dans la catégorie missiles ont 10% d'attaque en plus. Et les unités qui rentrent dans la team, dans la confrérie Tetra, ont aussi 10% de boost d'attaque en plus. Alors, l'unité que moi, que j'ai ramenée, ne rentre dans aucune des deux, je crois. Je ne sais pas si je dis des bêtises. Je crois qu'il ne rentre dans aucune des deux. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Tac, tac, tac. On va faire ça. Missilis, Tetra. Ah si, il rentre dans Missilis. Ok, autant pour moi. Ok, si. C'est juste qu'en fait, Pilgrim, donc les deux Scarlett, ne rentrez pas dans le bonus de boost d'attaque. Bon. Je pense que c'est eux qui ont fait le plus de dégâts. Donc voilà les amis. Faites cet event. Et puis, jouez en coop. Jouez avec des coéquipiers de la confrérie. Ça sera quand même plus. Passez une bonne journée. Le petit pouce vous soutient. Le petit abonnement sur Youtube. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch pour ne pas rater les prochaines séances de stream. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer en stream. Lorsque je fais du Nikkei. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501